Un français dans le monde Direction la République du Congo On va y retrouver notre premier invité aujourd'hui Il s'appelle Thomas Thomas bonjour Bonjour Boutier Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct La matinée a été un peu bousculée Parce que Madame est malade T'as dû t'occuper des enfants tout ça Mais ça y est on s'en est sorti Exactement On retourne tranquillement sur nos pattes Un peu le rush ce matin On revient un peu en arrière Bassin d'Arcachon On est en France tout va bien Et puis voilà la décision de partir Avec Madame et les deux enfants Vivre l'expérience d'une expatriation Au Congo Pourquoi on prend cette décision Pourquoi on prend la décision D'aller vivre loin de chez soi C'est pas parce qu'on aime pas sa famille C'est aussi parce que toutes les aventures Qui nous attendent là-bas Mais on a commencé par le Gabon Rapidement pour rejoindre notre belle famille Donc la soeur jumelle de ma femme Et Tom qui est le mon beau frère Qui était aussi un ami Du coup ça a été assez simple De vouloir les retrouver Donc on est arrivé sur un super beau pays Le Gabon Bah c'est à Port-Gentilles Puis après L'autre aventure suivante C'était une fois d'après avoir passé Quelques années dans un pays T'as aussi envie d'aller voir Ce qui se passe dans le pays d'à côté Voir un peu plus loin Donc je sais pas Ça devient après un petit peu Un moteur de découverte J'ai envie de te dire Tu m'as dit Quand on a mis les pieds en Afrique On a du mal à en repartir Oui je crois que tu t'attaches Beaucoup à la différence de culture Tu t'attaches aussi A tout ce que tu découvres au quotidien Ton référentiel Qui devient un petit peu différent Je pense que Oui effectivement tu t'accroches Et professionnellement T'es aussi un petit peu connoté Je pense par le côté La pratique africaine des affaires Et donc tu as Oui je pense effectivement Tu restes parce que tu t'y sens bien Que ta famille t'y sent bien Et que toi professionnellement Tu développes aussi Alors il faut dire que Par rapport au bassin de l'Arcachon Il y a quand même Quelques petites différences Dans la vie au quotidien Tu me disais 30 degrés Des mangues fraîches Qu'on va cueillir directement Voilà C'est pas C'est pas désagréable Non non La vie est loin d'être désagréable Et je pense qu'elle apporte D'autres conforts peut-être qu'en France Avec une pression un peu différente Mais non non Je pense que c'est inculter l'équilibre Pour la famille Le boulot Le voyage La découverte La rencontre de ce Franchement J'aurais du mal à repartir aujourd'hui Très bien évidemment Les enfants T'invites à venir Ah bah j'arrive Je prends un avion Ou alors je fais comme Solal Notre invité qu'on va écouter cette semaine Je viens à pied Tout est possible D'accord Deux enfants Deux enfants Quatre et neuf ans Ils sont à l'école française Comment ça se passe pour eux justement Est-ce que l'adaptation a été faite Et leur vie au quotidien aujourd'hui ? Raconte-nous un peu Écoute sur un premier Quand on a quitté le Guébon On est parti sur le 1er janvier Au Sénégal à Dactaire Et du coup les enfants S'ont réintégrés Ils avaient fait la remplie scolaire Dans une école Puis dans une autre Là au Congo Ils sont arrivés Pour le premier jour de la rentrée Sur le 1er septembre La question c'est pas trop premier Mais je crois que tu développes aussi L'adaptabilité de tes enfants A aussi un peu de chalité Sur leurs habitudes Ou leur schéma classique Je pense que c'est Ils deviennent un peu tout terrain Créent des relations facilement Et je pense que c'est Ouais Je sais pas que c'est un schéma parfait Pour eux tout le temps Mais quand on est De quitter des amis Pour aller dans un pays En refaire à lire Mais J'y vois pas trop De points négatifs Au contraire Qui s'est adapté le plus vite Les enfants ou les parents ? Je crois que ça va ensemble En fait souvent À la fois les enfants Sont aussi des Des vecteurs de socialisation Comme un peu partout Rien de trop nouveau Mais je pense que Non Mon épouse était très contente Aussi de retrouver Le côté Afrique centrale Qui est né beaucoup au Gabon La proximité La facilité d'accès aux gens Enfin Non je crois que les enfants aussi Ils sont habités À droite à gauche partout On passe plein En tout cas Enfin On est socialement Plutôt bien intégrés tous Donc Pas trop de soucis Ça va Depuis mars 2020 Une pandémie a envahi L'ensemble des continents Quand on parle De l'Afrique Alors jusqu'à Il n'y a pas longtemps On ne parlait pas Beaucoup de Malades Comment ça se passe Vous Votre quotidien Avec la Covid ? Écoute C'est-à-dire classiquement Le fait de ne pas être vacciné Nous enlèche pas non plus De voyager Ou de A l'intérieur du pays Pour le boulot Ou pour faire nos courses Ou ailleurs Enfin non C'est juste qu'on s'astreint Et ce n'est pas la même chose Qu'en Europe Je pense que tous les 24 heures Maintenant si tu es bien compris Ou 48 heures de l'actualité en France Ou tu dois faire un PCR Si tu n'es pas vacciné Pour aller chez le boulanger Pour aller chez le coiffeur Ou pour qu'est-ce que j'en fais Mais on est un peu plus au même Il n'y a pas tout à fait Les mêmes règles Après il y a L'Afrique du Sud Qui a une mauvaise pub Malheureusement pour eux C'est là qu'on a découvert Un nouveau variant Du coup L'Afrique du Sud Est blacklistée Sur tous les continents Ce qui est quand même Un peu injuste Ça fait partie Des nouveaux variants Qui vont encore changer la donne Vous au quotidien Vous êtes Un peu rôdé du coup Écoute moi On vit au quotidien avec Mais pour autant Je ne suis pas Omnibulé par fan Je n'ai pas l'impression Que ça paravise Beaucoup les choses En tout cas À pointe noire au Congo Après Dans d'autres Les vols intérieurs Sont toujours possibles Il n'y a même pas besoin De tests PCR Pour les vols intérieurs Aujourd'hui On est quand même Sur des choses Relativement saufes Même au Gabon Il y a des vols Des PCR obligatoires Entre Port Gentil et Libreville Pour sortir du pays pareil Le Congo Ce n'est pas que ça bénéficie D'une certaine souplesse Mais On n'est pas Non plus Omnibulé Et bloqué par ça En tout cas On vit plutôt bien Je crois Quand on a échangé Pour préparer cette interview Tu me disais Certes Il y a un certain nombre De clichés Sur la vie En Afrique Qui est vrai Des pannes d'électricité Des choses comme ça Mais au final C'est des choses C'est des petits détails De la vie Qui ne sont pas Très très gênants On oublie vite Ces petites choses Que nous Européens Ça devient tout de suite Un drame Oui Ce n'est pas Quand je t'en suis habitué Mais tu te rends compte Qu'il y a bien pire que toi Qu'il y a des cartiers Qui sont coupés Bien plus souvent Que celui dans lequel Toi tu résides De temps en temps Quand il faut Faire cliquer Ce qu'il y a Le congélateur Qui a rendu l'âme Pendant six heures de temps Ben écoute Ce n'est pas marrant Mais enfin Ce n'est pas non plus dramatique Au stade De ne pas nous empêcher D'y être heureux D'y être bien Je pense qu'en tout cas Ça reste des clichés Qui restent vrais Qui a des difficultés Plus qu'ailleurs Sur l'accès À certains soins Sur Oui Le courant Tout ce que l'on pourrait Développer comme entreprise De transformation locale Et autres Si il y avait le courant En continu Et autres Mais oui Il y a plein de choses À faire avec le courant Et l'énergie en général Mais pour le coup Je pense qu'il faut Être assez résilient Par rapport à tout ça Et se rendre compte Que d'autres D'autres catégories De population On n'a pas forcément Nativement accès A l'électricité Ou à l'eau courante Quand ils ouvrent Beaucoup d'enfants Sur le bord de la route Qui portent encore Des sauts de 4-5 litres d'eau Sur leur tête Pour faire la cuisine du soir La visive Pour la maman Pour tout ça Et ça c'est Par se rendre Juste ouvrir les yeux Sur le confort qu'on a en Europe Et ça ne devient pas forcément Un référentiel Ou une égale Quand on est À quelques milliers De kilomètres De son pays natal Qu'est-ce qui vous manque Aujourd'hui Dans la famille Au niveau de la France Ou est-ce que rien ne vous manque C'est possible aussi Rien ne nous manque Mais des fois Je t'avoue C'est oui Une petite chocolaterie Ou en magret de canard Ou quelque chose Comme ça C'est pour C'est très plaisir Mais bon On ne va pas être trop chauvin Il y a des super bons plats Congolais Il n'y a pas de choses Qui remplacent largement La cuisine européenne Mais non C'est plutôt la bouffe Peut-être en bon vieux français Ou peut-être Mais non La bouffe Le vin On l'a ici Il y a des choses Très très sympas Il y a des belles découvertes La cuisine un peu pimentée Aussi du Congo Avec Avec les piment rouges Il y a vraiment Qu'est-ce qu'on peut faire La bouffe Non mais voilà Si je te répondrais Sur quelque chose Qui pouvait me manquer C'est des fois C'est la bouffe Voilà De temps en temps Une fois Voilà Dernier sujet On va bientôt se retrouver Pour parler d'une boîte Que tu as montée là-bas Le travail Comment tu t'es réorganisé Parce qu'évidemment Tout change Quand vous vivez L'expatriation Comme ça Est-ce que tout s'est passé Comme tu le voulais Là tu travailles Sur le développement D'un service De ressources humaines Pour le BTP On dit souvent Que c'est plus difficile De s'organiser Que c'est un peu moins organisé Dis-moi Écoute Ce qui est Aujourd'hui Dans le scope Qu'on est en train De développer Cette société La digitalisation De processus d'embauche Et d'on-gording Au niveau digital C'est effectivement Qu'on fait appel A des choses Qui ne sont pas encore Très dans les mœurs Aujourd'hui Les administrations Au Congo Ne sont pas encore Digitalisées C'est encore beaucoup Le tampon bleu Avec le stélobique bleu En quatre exemplaires Effectivement Donc on avance Sur des sujets Qui sont des fois Peut-être plus culturels Mais aujourd'hui On propose justement Un service digital Qui est un peu disruptif Avec l'attention Des B2C B2B Mais il n'est pas exclu Demain aussi D'accompagner les administrations Et surtout les administrations Avec leurs formulaires Interminables Les critiqués ouvertement Qui sont des fois Un petit peu les plus compliqués Mais au finish Avec un tout petit peu Je dirais d'énergie T'accèdes très très rapidement Contrario de la France Aux autres pays Aux directeurs Aux ministres Aux telles personnes Pour en tout cas Avoir un processus Clairement établi Voir être supporté Et aidé Après une fois Que tu n'as pas eu La personne De l'organigramme De l'administration Ou l'entreprise Tu as souvent Quand même Beaucoup de portes Qui s'ouvrent Et ça c'est C'est le très bon côté Des choses Des affaires C'est difficile De mettre en place Les choses Mais une fois Que c'est mis en place C'est quand même Sur des supports Administratifs Relationnels Qui te permettent D'avancer Et d'avoir des informations Dans un pont record Finalement Enfin tu peux tout avoir Très très vite Paradoxalement Même si la valeur du temps Peut être des fois Un peu mise en avant Décriée Finalement tu vas Beaucoup plus vite Qu'ailleurs aussi Parce que le réseau Le bouche à oreille Il y a des choses-là Qui font que ça C'est vrai que ça compense Largement Les difficultés administratives De premier entre Alors Thomas Je te rassure tout de suite Nous aussi On a des formulaires Je rappelle Qu'en mars 2020 On a dû imprimer Des papiers Pour pouvoir sortir Dans la rue Et je parle bien De la France Donc on n'a aucune Leçon à donner A personne Dernière chose C'est toi Qui nous a contacté Via stéréochique.fr Voilà Qu'est-ce qui a fait Que tu as été mis en contact Avec la radio Des français dans le monde C'est mon épouse Qui m'a fait découvrir Et après avoir écouté Quelques podcasts J'ai trouvé assez intéressant La ligne éditoriale En fait Les expériences partagées Par les uns les autres Et puis j'ai le souhait Sur un prochain Prochain échange Qu'on pourrait avoir ensemble De présenter Cette solution d'emploi Digital Pour la partie onboarding Faciliter Que ce soit au Kenya Au Congo Au Gabon Au Sénégal bientôt Donc j'aimerais Voilà C'était aussi l'idée De faire la promotion Parce que je pense Que c'est vraiment Un service à valeur ajoutée Qui pourrait en tout cas Faciliter la vie Et le respecter Des indisigus Dans les pays Dans lesquels Les expatriés Francophones Ou pas d'ailleurs S'installent C'est tout une idée De partage Et de vecteur de promotion Si la radio le permet Dans son code éthique Et bien le rendez-vous est pris Il n'y a pas de soucis Thomas On se retrouvera Pour parler boulot En tout cas Merci pour ce témoignage Voici un témoignage De plus D'un français Dans le monde Qui se rajoute en effet Aux mille podcasts Qu'on a déjà mis en ligne Merci beaucoup Il fait beau aujourd'hui A Pointe Noire Dis-moi un peu Ce que tu as autour de toi Le décor Il fait très beau Il y a les oiseaux Qui chantent derrière Je ne sais pas Si tu les entends Mais les herbes Avec les grosses pluies Qu'on a eu dans le week-end Tout est en fleurs Tout est en train d'exposer Donc belle saison La saison des pluies aussi Des fois un petit peu La pluie chaude J'ai l'air trop désagréable Tu vois C'est pas trop emblétant De l'être mouillé Mais tout va bien Perso Perso à l'île Nord de la France En ce moment C'est plutôt de la pluie Très très froide Un petit crash Très désagréable Je souhaite un bon rétablissement A madame Tu salues les enfants Et on se retrouve bientôt Merci beaucoup Gautier Très bonne journée à toi Et merci pour ce bel échange A très bientôt Stéréo Chic Stéréo Chic Le média qui aide Les 3 millions de français expatriés Au quotidien Stéréo Chic